Ils ont un effectif de qualité, hier ils ont fait un beau match, après ils ont manqué, ils n'ont pas été réalistes devant le but offensivement et ils ont très bien défendu contre une belle équipe allemande. Ça va être un match intéressant à jouer, c'est toujours plaisant d'aller se confronter à Marseille au Vélodrome, beau stade, je pense qu'il y aura de l'ambiance. On a l'ambition de ramener des poignées là-bas et on va y aller dans cette optique-là. Il faudra être bon dans tous les domaines, il faudra bien défendre, bien sortir les ballons et être efficace comme on a su l'être à Caen. Ça n'a rien à voir, chaque match est différent, les adversaires de qualités différentes. Là on joue un gros calibre à domicile qui est depuis leur déroute contre Rennes. Ils sont bien rattrapés, ils ont perdu le dernier match à domicile contre Lyon, dans les arrêts de jeu, mais ils avaient fait un bon match aussi ce jour-là. Lyon avait fait un bon match, il faudra qu'on soit aussi à droit que les Lyonnais dans la sortie du ballon et dans nos choix pour leur faire mal. Ça ne va rien dire ça. Hier, ils ont montré que ceux qui les ont remplacés, ils étaient à la hauteur aussi. Je ne me focalise pas dessus. Le plus important, c'est ce que nous, on va faire pour enquiquiner les Marseillais. C'est plus mon équipe qui m'intéresse dans l'attitude qu'on va avoir, dans le jeu qu'on va proposer et dans l'efficacité qu'on doit avoir pour gagner un match comme celui-là. C'est Marseille. Ils sont très dangereux, ce coup de pied arrêté. Ils sont des joueurs dans un domaine offensif qui est de qualité. Ils sont capables de se créer des occasions. On l'a vu hier encore, même s'ils ont été bousculés par un moment. Ils ont eu des situations et des occasions pour pouvoir marquer, mais ils n'ont pas été efficaces. Il y a toujours eu des bons matchs entre Marseille et Montpellier. J'espère dimanche soir qu'on va faire un gros match et qu'on sera à la hauteur de l'événement. On n'a que des matchs intéressants à jouer d'ici la fin de saison, quand on n'a aucun concurrent en direct, même si Marseille est au-dessus aujourd'hui. C'est un match à points. Si on ambitionne à terminer 5e ou 6e, il faut prendre des points. Aujourd'hui, à part notre défaite à Paris, on est sur une bonne dynamique à l'extérieur. J'espère qu'elle va se poursuivre dimanche soir. Il faut toujours être relâché pour pouvoir être performant. Après, il y a la concentration qu'on doit avoir quand le match arrive. Des gros matchs comme ça, il faut être très concentré et très appliqué dans ce qu'on doit faire. Je vous l'ai dit, il y a 15 jours, il n'y a plus de pression à avoir. L'objectif du maintien est acquis. Aujourd'hui, on a des matchs intéressants à jouer, même si on a un objectif à aller chercher. Il faut qu'on soit relâché et concentré en même temps. Parce que tu ne peux pas non plus partir la fleur au fusil et faire n'importe quoi. Il y a des bons matchs à faire. Il faut qu'on fasse des matchs aboutis pour les gagner. Si tu ne mets pas les ingrédients qu'il faut dans l'agressivité, dans la concentration, dans le domaine technique, dans la justesse de jeu qu'on doit avoir pour trouver des décalages et se créer des occasions, tu ne peux pas gagner des matchs. On va le voir contre les équipes contre Marseille dimanche soir. On va voir déjà une réponse, si on est capable de hausser notre niveau. Est-ce que tu joues dans un gros stade, un match difficile ? L'adversaire qui est coriace, on va voir si on a l'aptitude d'aller ramener les trois points là-bas. Je te dis, il faut qu'on, dans un premier temps, bien sûr, il va falloir bien défendre quand on n'aura pas le ballon. Il va falloir très très bien défendre et leur laisser un minimum d'espace. Parce qu'ils ont des joueurs de qualité et qui sont capables de donner des bons ballons et de marquer des buts. Ils combinent bien. C'est une équipe qui est à l'aise offensivement. Que ce soit sur la phase jouée et sur les coups de pied arrêtés, avec des bons tireurs et des bons joueurs de tête. Après, on a nos arguments en nous aussi. Il va falloir qu'on soit très très bon dans ce domaine-là, bien défendre. Et après, bien utiliser le ballon aussi parce qu'il va falloir, si on veut se créer des situations, il va falloir qu'on ait de la justesse dans la sortie de balle et dans la tenue du ballon pour pouvoir leur faire mal aussi. Parce qu'ils sont dans l'obligation aussi de gagner. On joue en dernier en plus. On va savoir les résultats des autres équipes et à nous de faire ce qu'il faut pour leur faire mal. Ils ont quand même, physiquement, ils auront quand même puisé aussi les organismes. Aujourd'hui, c'est un nouveau match. Marseille, quand on les a rencontrés en décembre, ils avaient la crainte de venir chez nous. On les avait bousculés. On avait fait un beau match. Mais là, ça va être un autre match différent. Il y aura beaucoup d'engagement aussi. Et bien sûr que l'arbitrage, il faut qu'il soit bon aussi. Bien sûr que j'ai grandi jusqu'à 15 ans et demi avant de partir à Nantes. Oui, et j'ai vécu à la grande épopée. Il y avait Jair Zinot et compagnie. Voilà, Scoblard. Quand j'étais gamin, on allait tous les dimanches au stade. On rentrait avec les adultes. On tenait la main aux adultes pour pouvoir rentrer. C'était à la bonne époque. C'était vraiment le vélodrome à l'époque. Et il y avait encore la piste qui était là. Bien sûr que j'étais passionné par le foot. Et ça a contribué bien sûr. De voir la ferveur qu'il y avait déjà à l'époque à Marseille. Et Marseille, ils aiment le foot et faire la fête. Il fait une bonne saison. C'est dommage qu'il ait eu cette blessure. Début janvier, qu'il a handicapé jusqu'à présent. Et sinon, sa saison a été de qualité. Je ne sais pas s'il est fait pour jouer dans le système. Mais notre système l'aide aussi parce qu'il a moins de contraintes dans le domaine défensif à faire. C'est différent de défendre à 4 et à 5. Après, il a cette explosivité et ses appels de balle dans la profondeur. Cette qualité technique qu'il a à travers cette qualité de passe, de centre qui est importante dans ce rôle-là. Quand tu joues à arrière-gauche, il faut apporter offensivement aussi. Il y a des courses à faire. Quand tu joues dans le couloir, il y a des courses à faire. Que tu joues à 4 ou à 5, c'est pareil. Tu le vois hier, il y a deux systèmes différents. Ils ont joué à 5 à Marseille hier. En face, ils ont des mobilettes qui courent aussi, qui pressent ensemble. Vous êtes capables de faire les efforts. Le haut niveau, aujourd'hui, ça demande une exigence d'un domaine athlétique énorme. Pour pouvoir répéter les efforts, pouvoir harceler ensemble, se replacer, attaquer. Le haut niveau, c'est ça. Il y a certains postes, il faut avoir du gros volume. S'il n'y a pas ce volume-là, à un moment donné, tu exploses. C'est un garçon qui, dans la vie du groupe, est assez introverti. À part de temps en temps avec ses copains. Mais après, on n'a pas de problème avec lui. Il est facile à vivre. Il ne faut pas qu'une bonne saison. Ça fait trois ans qu'ils font... Bernard fait du bon boulot. Ils ont redressé la barre il y a trois ans. Je ne sais pas combien de points de retard au début. Et huit points de retard. Ce qu'ils ont fait, c'est déjà beau. L'année dernière, ils ont failli monter. Ils se sont écroulés un peu à la fin. Cette année, ils font un bon parcours. Tant mieux pour eux. Ça fera des bons derbies pour la saison prochaine, s'ils retrouvent la Ligue. Je vais travailler mon point faible. Est-ce que vous avez aussi bien le point faible ? Il faut qu'on soit positif. On a envie de découdre avec les équipes qui sont avec nous. Pour être dans la bataille jusqu'au bout. Ça va être serré jusqu'au bout. On l'a vu avec Rennes qui a bousculé Monaco mercredi. On a que des beaux matchs à jouer. J'espère qu'on aura une belle finale à faire le 19 mai à Rennes. Sous-titrage Société Radio-Canada